Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de trois femmes puissantes de Marie Ndiaye qui a d'ailleurs remporté le prix Goncourt en 2009, ce qui n'est pas rien et que je n'avais toujours pas lu en 8 ans. Comme vous avez dû le deviner, c'est l'histoire de trois femmes. La première c'est Nora qui est franco-sénégalaise et qui vit en France et est avocate en France et qui revient au Sénégal à la demande de son père parce qu'apparemment il y a un truc qui va pas et elle va se rendre compte qu'il y a vraiment un très gros truc qui va pas et que son père le cache à savoir que son frère a non seulement disparu de la circulation mais en plus qu'elle a a priori deux petites soeurs qu'elle n'avait jamais rencontrées. Elle va donc devoir faire face à ses affaires familiales, elle va essayer de démêler le vrai du faux tout en confrontant son père qui est un sale égoïste. La deuxième femme c'est Fanta qui a quitté son mari en partant avec leur fils, or son mari est pas très content. Et d'ailleurs on est du point de vue du mari, ce que j'ai pas forcément très bien compris, je reviendrai dessus. Et voilà, on va suivre son histoire. Et la dernière femme c'est Kadi Dembra, je suis désolée si j'écorche leur prénom, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Puisqu'on est sur de l'écrit, la prononciation est pas précisée. Cette femme est mariée sauf qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, ce qui fait qu'elle est en disgrâce dans la famille de son mari. Et à la mort de son mari, elle est chassée de sa belle-famille et contrainte à fuir là d'où elle vient. Elle va essayer de quitter son pays, d'aller vers un monde qui pourrait être meilleur, dans lequel elle pourrait peut-être exister, sauf que tout va pas se passer comme prévu. Pour ce qui est des thématiques abordées dans ce livre, on parle bien évidemment des droits des femmes et du féminisme par association. On va être entre la France et le Sénégal, en étant majoritairement quand même au Sénégal. On a droit à des histoires de famille au 21e siècle. On parle d'immigration, d'exil, de réfugiés, de violences sexuelles, de féminicides, de la condition féminine, vous l'avez compris, du patriarcat et de comment des femmes peuvent reprendre le pouvoir sur leur existence. Pour ce qui est de mon avis sur trois femmes puissantes, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Ce sont surtout Nora et Kadhi Dambra qui m'ont le plus touchée, notamment parce qu'on avait leur voix. La partie au centre qui était du coup centrée sur le mari de Fanta m'a laissée un peu perplexe. Je n'ai pas du tout accroché. Je ne dis bien évidemment pas que c'est une mauvaise partie, mais disons que ce n'est pas la voix que j'avais envie de lire sur le moment. J'aurais préféré avoir celle de Fanta du coup. J'ai aimé qu'on aborde des problématiques différentes, la vie de trois femmes qui gravitent plus ou moins les unes autour des autres sans forcément se fréquenter énormément. On voit différents niveaux de vie merdique et différents niveaux de conditions féminines, avec la première femme par exemple qui est avocate, a sa vie en France, sa famille, etc. Et la dernière femme qui se retrouve en exil, forcée de partir parce qu'elle est rejetée par sa belle famille. Le patriarcat, le poids des traditions, etc. prennent différentes formes et j'ai trouvé ça vachement intéressant. La troisième histoire, c'est celle que j'ai trouvé la plus dramatique, la plus marquante. C'est une de ces histoires à laquelle on repense plusieurs jours après et même encore longtemps après, qui va donner justement envie de militer pour les droits des femmes, la condition féminine, tout ça quoi. À qui je conseille Trois Femmes Puissantes, bien évidemment à tout le monde, plutôt à un public adulte, même si des lycéens pourront tout à fait le lire sans souci. Si vous avez aimé Singé Sabour d'Attic Raimi, qui est un autre prix Goncourt que j'avais personnellement beaucoup aimé, cette histoire peut vous plaire parce qu'on parle en fait des mêmes thématiques de conditions féminines. Si vous avez envie de lire des histoires de femmes, si vous êtes féministe, si vous vous intéressez aux droits des femmes, eh bien lisez Trois Femmes Puissantes parce que ça peut tout à fait vous correspondre. J'en ai terminé avec ce roman, j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, tout ça tout ça. Merci à tous ceux et celles qui laisseront un pouce vers le haut, partageront la vidéo et s'abonneront à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos et en attendant, portez-vous bien.